Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors cette vidéo les gars, c'est un peu compliqué parce que ça remet un peu en question beaucoup de choses. Comme on dit souvent, dans ce domaine vous ne devez faire confiance à personne les gars. Mettez en place vos propres stratégies et votre planification, faites ce que vous avez à faire, d'accord ? Parce que ça, c'est la jungle. Les choses vont se normaliser, mais en attendant, il y a tellement de mauvais acteurs qui polluent le marché. Je suis tuteur, à ma grande surprise, je vois que Binance annonce qu'ils investissent 5 millions dans le jeton CRV, donc UF. Ils investissent sur UF, ils disent qu'ils sont très intéressés par le protocole, machin, blablabla. Et ils y investissent 5 millions. Qu'est-ce qui s'est passé avec CUF la semaine passée ? On s'est rendu compte que le fondateur de CUF, qui est censé être le plus gros protocole de finances décentralisé, donc on est en train de fuir tous les acteurs centralisés, les banques, les échangeurs centralisés, pour aller vers cette décentralisation, on constate que le plus gros de ces protocoles, donc son fondateur, possédait d'abord plus de 40% de la quantité des jetons en circulation. Ça, c'est le premier fait. Premier fait. Deuxième fait. Non, c'est mieux pour cette quantité. Il s'en va jouer avec cette quantité à faire des emprunts collatéralisés avec des effets de levier. Vous savez quel impact ça peut avoir si on liquide 40% de la quantité en circulation d'un jeton ? Ça va faire fondre le prix au moins de 80%. Donc, vous avez des investisseurs qui investissent sur votre protocole, vous allez jouer avec les jetons déjà, comment vous avez fait pour avoir cette quantité. Personne ne se pose la question, personne ne se question là-dessus. Donc, c'est une information qui est passée normale aux yeux des crypto-investisseurs. Non, normale. Vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé avec FTX ? Ce qui a sauvé CUF, c'est parce que la DeFi n'est pas aussi liquide que la CIFI. Parce que pour liquider sa position, il n'y avait même pas assez de liquidité dans le pool pour le liquider. C'est ce qui a sauvé CUF et qui a évité de plonger le protocole et puis les effets de corrélation qui devraient entraîner d'autres jetons. Donc, on devait vivre une deuxième catastrophe à la FTX la semaine passée. Et cette fois sur la DeFi, où on est en train de dire non, allons sur la DeFi, tout est transparent, etc. Mais vous avez vu. C'est exactement la même chose qui s'est passée à FTX. Ça veut dire que les gars créent un jeton, ils prennent le jeton, ils gonflent les prix, ils font gonfler les prix, les influenceurs à coup de publicité, blablabla. Le truc monte. Et maintenant, ils prennent ces jetons parce qu'ils savent que la quantité qu'ils ont, il n'y a pas assez de liquidité pour solder tout ça. Vous voyez les jetons, mais il faut regarder la quantité qu'ils ont. Il n'y a pas assez de liquidité sur le truc pour qu'ils sortent tous ces jetons. Donc, pour pouvoir sortir l'argent propre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent dans ces jetons, qui n'ont normalement pas la valeur dont on donne, pour aller faire des emprunts sur d'autres protocoles et prendre des vrais autres jetons qui ont de la liquidité. Et c'est comme ça qu'ils blanchissent l'argent, c'est une sorte de blanchiment. D'accord ? Donc, ils prennent dans ces trucs, ils partent faire des emprunts collatéralisés avec, et puis, ils peuvent maintenant retirer les hétéron, retirer le bitcoin. Vous voyez, le bitcoin a à peine fait 10% comme ça, le marché a déjà chuté parce que ces gens utilisent des gros leviers. Ils entrent avec des 100 millions en leviers. Regardez, quelqu'un met 100 millions avec un levier de 4. Et j'utilise des leviers de 10, c'est ces enfoirés-là. Donc, quand il met 100 millions, le levier de 10, même si le prix bouge de 2%, ça fait x10, 20%, 20% de 100 millions, il a 200 millions, il vend. Et là, vous vous étonnez que le prix ne bouge pas, le marché a des bonnes nouvelles, etc. Parce qu'il y a tellement d'acteurs vicieux dans cet écosystème que ça ne peut pas encore fonctionner. Et qu'il faut absolument qu'on les liquide. Parfois, je comprends la SEC, parce que les gens sont juste là, oui, la SEC c'est quoi, blablabla. Mais il faut comprendre un peu des choses. Il faut comprendre un peu des choses. Il y a tellement de mauvais acteurs là dans ce domaine. Maintenant, sachant ces informations, puisque c'est la même chose qu'il y avait avec FTX, sauf que sa malchance était que l'on était en échangeur centralisé et c'était liquide. Donc, ça n'a pas dérangé les gens de l'eau liquidée. Et ça a entraîné ce que ça a entraîné. D'accord ? Donc, quelqu'un comme Binance Lab, Binance qui est la société, Binance Lab qui est la firme d'investissement de Binance, leur but c'est de faire de l'argent. Là, je n'ai pas de soucis avec ça. C'est deux entités différentes, mais c'est lié à Binance. Donc, quand c'est toi qui as été à la hauteur, qui étais à la hauteur du truc, de la chute de FTX, parce que tu as dénoncé une pratique qui était malsaine et personne ne peut t'en vouloir pour ça. C'est que normal de disqualifier ce genre d'acteur. Mais c'est toi qui vas faire un investissement sur un acteur qui fait la même chose, mais sous un protocole décentralisé. Bon, c'est encore plus grave. Qui de sensé pouvait encore utiliser même le protocole à la cuve ? Qui ? Qui de sensé pouvait même encore acheter le jeton cuve ? Qui ? Bon, les traders pouvaient trader parce que voilà, on suit le sens du truc. Mais quelqu'un de sensé doit savoir que c'est un truc tellement risqué et centralisé que ça pose problème. Sauf si c'est eux-mêmes qui l'utilisent, ce petit groupe de personnes, et qui nous font croire qu'il y a des volumes extraordinaires, et qui prennent des pigeons. Sauf si c'est eux-mêmes, ce petit groupe de personnes, qui font croire que ces protocoles sont très utilisés à coup de volume, à coup de robots qui font des transactions, blablabla. Est-ce que vous comprenez, les gars ? Quand vous voyez des gens qui sont naïfs, qui arrivent dans le truc, ils disent « Regardez les volumes, il y a les volumes, il faut beaucoup de volumes ! » C'est beaucoup de naïveté, les gars. Le volume, c'est quelque chose qui est beaucoup trafiqué. Énormément trafiqué. Les volumes qui viennent des échanges de centraliser, n'en parlent même pas. Donc, au vu de tout ça, vous comprenez que vous êtes seul face à votre destin, et qu'il faut absolument que vous compreniez où est-ce que vous mettez les pieds. Sinon, vous allez vous faire lessiver. Le prochain boule rond qui arrive, ça sera là, mais les pièges seront encore dix fois plus nombreux. Les pièges seront dix fois plus nombreux. Et je vous le dis, ça ne sera pas gagné qui sera le plus difficile. Ça sera reparti avec l'argent que vous avez gagné qui sera le plus difficile. Il y a beaucoup qui sont ici, qui ont souffert du bear market, qui ont souffert, qui ont mis l'argent sur le truc, mais qui ne vont pas repartir avec le gars. Ça, je vous le dis. Donc, faites très, très attention. Toute cette société, regardez. Parfois, tu veux supporter Binance, tu veux dire, oui, voilà Binance, si ils subissent les injustices comme ça, machin, tu vois comment ils mènent encore des actions qui, ils mènent encore des actions qui poussent les gens à la puce de rue. Vous pensez que lorsqu'ils disent qu'ils ont investi machin là, ils ont fait ça depuis. Ils ont fait ça depuis. Maintenant, comme il y avait des gens qui avaient des positions short sur le truc, quand ils annoncent une nouvelle comme ça, qu'ils ont investi, ça va aller liquider tous les gars qui avaient le short là. et puis on joue comme ça avec votre agent. Et les gars, donc, c'est ça. Parfois, tu veux supporter les gens, mais tu vois encore des actions qu'eux, ils posent. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est qu'elle n'a pas du gain. C'est pour ça qu'ils ne vont pas durer dans le truc. Ils ne vont pas durer dans le truc. Pour ces acteurs-là, malheureusement, ils ne vont pas durer dans le truc. Ils ne vont pas durer. La durée des vies des entreprises cryptos, je ne sais pas si ça va dépasser 10 ans. C'est pour ça qu'il faut respecter des sociétés comme XRP. Parce qu'ils sont trop dans des affaires louches. Trop dans les affaires louches. Si le BNB n'était pas vraiment utilisé à cause de la Binance Smart Chain, le BNB ne serait même pas un jeton sur lequel on pouvait me recommander d'investir parce que c'est un truc qui pouvait tomber du jour au lendemain. Mais le seul truc qui sauve le BNB, pourquoi je suis encore sur le BNB ? C'est parce que c'est réellement utilisé sur la blockchain. Ça fait partie des blockchains les plus utilisés, qui ont le plus d'utilisateurs. Donc, même si Binance tombe, le BNB va continuer de vivre. Voilà le seul truc. Binance donne juste un coup de pouce au BNB. Mais les opérations même que la structure, les changeurs Binance fait, les gars, ce n'est pas... Je ne dis pas qu'ils sont des fraudeurs. C'est légal ce qu'ils font. Mais vous voyez que c'est un peu... Pour une société qui veut prôner l'image de non, on fait ce qui est bien, la morale, on est des policiers du web et vous voyez des trucs qu'ils font. Ce n'est pas vraiment cool. Ce n'est pas vraiment cool. Et puis, ça vous ouvre juste les yeux parce que quand je parle souvent, les gens pensent que j'ai quelque chose contre Binance, j'ai quelque chose contre CZ. Non, je ne suis avec personne. Je ne m'en fous de tout. Je dis juste que vous devez apprendre à faire pour vous. D'accord ? Comme ça, quand des acteurs comme ça font leur truc, nous aussi, on fait pour nous à côté. On s'essaie sur leurs faiblesses maintenant. On a mieux, on dit, bon, voilà ceux qui font les trucs. Voilà leurs faiblesses. Ils peuvent tomber comme ça. Voici ce que nous, on propose. Voilà, c'est plus décentralisé. Voilà, c'est plus orienté ceci. Voilà, c'est plus ceci. AAV a décidé de blacklister le CUF. Le protocole a voté directement. Ils ont dit non. Un truc comme ça, on ne peut pas accepter ce genre de collatéral. Donc, si vous allez sur AAV vouloir prendre une empreinte en mettant du CUF, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voir les protocoles qui prennent des actions. Voir les protocoles qui sont effectivement gérés par des DAO. Vous allez dire DAO, alors que quelqu'un a 40% des pouvoirs de vote avec ses petits amis qui ont peut-être 30%. Vous allez voter quoi ? Vous allez voter quoi ? Vous ne pouvez pas voter ? Donc, ce protocole-là, c'est quelque chose qui ne devrait même plus survivre à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des crypto-investisseurs. Ils ont la mémoire tellement courte, mais je ne pense même pas que c'est la faute des crypto-investisseurs. Je pense juste que ces protocoles ne sont pas réellement utilisés comme on le dit. Ils ne sont pas réellement utilisés comme on le dit. Ce sont juste des trafics à coups de marketing et puis on se fait croire que voilà le plus gros protocole. Vous faites siphonner votre argent et puis ainsi va la vie. Vous allez voir que c'est une petite poignée de personnes qui sont autour de tous ces trucs-là. D'accord ? Donc, c'est ça les amis. C'est un peu ça le but de la chaîne. C'est pour vous ouvrir les yeux sur des pratiques comme ça parce que c'est ça qui vous fait comprendre demain que oui, où est-ce qu'on va, c'est sur le bon chemin, où est-ce qu'on va, c'est sur le mauvais chemin. Parce que si vous n'avez pas les yeux sur ce genre de choses, vous allez gagner même un million de dollars. Mais un jour, un seul jour comme ça, vous allez le cramer à cause d'un petit, petit truc que vous n'avez pas considéré. Parce que vous allez faire beaucoup confiance à un protocole. Vous allez vous dire « Ah, on est sur la DeFi, ce genre de truc ne peut pas arriver. » Donc, c'est important de comprendre ça les amis. D'accord ? Donc, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que Binance nique ce qu'on dit, on se fait de l'argent, c'est le game. Est-ce que vous êtes dans cette logique ou vous êtes dans la logique où on se donne une feuille de route, bonne morale, on fait ce qui est juste, même si ça ne rapporte pas plus, on le fait. Mais moi, je pense que c'est la première option qu'ils ont choisie et qui paye les impôts, c'est nous. Allez, prenez soin de vous les amis. Bye. Sous-titrage ST' 501